Sophie Davant, son étonnante rencontre avec un ancien président, en maillot de bain rose. Ce vendredi 13 octobre 2023, Sophie Davant était conviée sur le plateau de C'est à vous, sur France 5. L'occasion pour l'animatrice de France Télévision de revenir sur ses années de travail dans la réserve naturelle du banc des Hargains. C'est à cette période qu'elle a pu rencontrer un ancien président de la République. Du changement à France 2. Depuis le 28 août 2023, c'est Julia Vignali qui est aux commandes d'affaires conclue sur la chaîne du service public. Après six ans de bons et loyaux services, Sophie Davant a cédé les rênes de l'émission de vente aux enchères. À la place, elle s'envole vers d'autres aventures médiatiques à la radio. En effet, depuis la rentrée septembre 2023, les Français peuvent l'entendre tous les jours sur Europe 1, dans l'émission Sophie Les Copains avec sa bande de chroniqueurs. Un retour aux sources importants pour l'animatrice de 60 ans. Une décision qu'elle ne regrette pas, mais un choix qui lui a demandé un certain temps de réflexion. C'est vrai que j'ai pris une décision difficile, après avoir présenté pendant six ans à faire conclue, avait-elle confié à Télé Sept Jours. J'avais amené cette émission au succès et je ne prévoyais pas d'arrêter, mais on me proposait aussi de retrouver un vrai rôle d'animatrice, en direct à la radio. Je ne pouvais pas refuser. Le goût du risque aura été plus fort. La case horaire est difficile, mais j'espère bien inverser la tendance et grappiller des auditeurs, a-t-elle conclu. Une rencontre marquante Ce vendredi 13 octobre 2023, Sophie Davant était conviée sur le plateau de C'est à vous, le talk show d'Anne-Élisabeth Lemoyne sur France 5. Amoureuse des bêtes, l'animatrice s'est confiée sur ses années de travail en tant que garde dans la réserve naturelle du banc d'Arguen. Un espace qui a été créé par son père, ornithologue, professeur en biologie et chercheur à l'Institut de biologie marine d'Arcachon. Lors ce job d'E accent aigu T'E accent aigu, elle a pu apprendre la nature, mais aussi rencontrer plusieurs personnalités, dont un ancien président de la République. En effet, Sophie Davant s'est retrouvée née à née avec un ancien locataire de l'Élysée, et pas des moindres. Il y avait une exposition de photos au sein de la cabane et un jour, je vois arriver, en septembre 1981, un monsieur avec un maillot de bain rose qui me dit « Bonjour mademoiselle ». C'était Valérie Giscard d'Estaing, c'est alors souvenu la protégée de William L. A. Murphy. Autre anecdote, l'animatrice de radio avait aussi fait la rencontre d'un mastodonte du septième art. J'avais un petit zodiaque et j'allais dééloger les touristes qui descendaient avec leurs chiens. Il m'est arrivé par exemple de dééloger M. Délon qui était avec Mireille d'Arc, a ainsi confié Sophie Davant devant elle équipe d'E Anne-Élisabeth Lemoyne. De drôles de souvenirs.